Prends exemple sur Rousseau, pas Sandrine, l'autre. Orphelin de mère très jeune, Jean-Jacques Rousseau se réfugie dans la lecture de romans. Vers 19 ans, il commence à se constituer un magasin d'idées, des carnets qu'il remplit au fil de ses lectures et de ses promenades. Il prend donc le temps de penser et d'écrire seul. Cet entraînement intellectuel lui permet de réaliser son premier coup d'éclat en 1749. Cette année-là, le concours de l'Académie de Dijon invite les aspirants philosophes à réfléchir à la question suivante. Est-ce que le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs ? L'écrasante majorité des intellectuels de l'époque ne questionnait pas l'idée de progrès. Rousseau, si, qu'on se rappelle l'image de la simplicité des premiers temps. C'est un beau rivage paré des seules mains de la nature, vers lequel on tourne incessamment les yeux et dont on se sent éloigné à regret. Cette audace lui vaut de remporter le concours. Sois un peu plus comme Rousseau, demande-toi, quelles évidences de notre temps méritent d'être questionnées ? Et si toi aussi tu veux apprendre à capter et à maintenir l'attention, j'envoie une leçon de rhétorique par mois, c'est complètement gratuit et ça se passe ici.